Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, on était présents ici pour l'acte 34 des Gilets jaunes, ici à Royan, pour couvrir cet événement des Gilets jaunes. A ma grande surprise, si je peux appeler ça une surprise, donc très mauvaise surprise, on a été pris à partie par plusieurs Gilets jaunes, car pour rappel, dans le passé, à l'acte 33 des Gilets jaunes, il y avait eu un jet de pétard sur un policier sur la Nationalis à Angoulême. Un individu nous a accusé d'avoir diffusé, apparemment, une vidéo qui l'incrimine, où on le verrait jeter le pétard, et c'est pour cela qu'il aurait fait une garde à vue. Or, toutes les vidéos que LMI diffuse sont encore sur le site et n'ont pas été effacées, donc sont encore sur Youtube. Et dans cette vidéo, on voit bien un jet de pétard atterrir sur un policier, mais LMI, ni moi, ni Alexis qui filme aussi, on n'a pas pu voir de qui il s'agissait à ce moment-là, nos caméras étaient concentrées sur les policiers à ce moment-là. Ça, je voulais vraiment le dire, parce que ça nous a valu pas mal de salissures. C'est-à-dire qu'on arrivait là à Royan, d'abord, c'était 3-4 personnes qui s'en sont pris à nous, donc 3-4 Gilets jaunes qui s'en sont pris à nous, physiquement, avec des intimidations, effectivement, comme d'habitude, parce que ça devient malheureusement une habitude. Et après, plusieurs personnes, plusieurs personnes, encore un peu plus. Donc, en tout, une trentaine de personnes contre nous pour nous dire, non mais vous dégagez de là, vous filmerez pas, etc. Mais d'où je vais pas filmer en fait ? Royan t'appartiens ? Non, Royan t'appartiens pas, la rue ne t'appartiens pas, la rue, elle a tout le monde. Donc, je suis un citoyen comme toi, je filme si j'ai envie de filmer, je fais mon taf, ok ? Donc déjà, on va se calmer. Donc, je tiens à préciser que certains Gilets jaunes prennent vraiment la grosse tête. On peut pas dire que Macron est un dictateur si certains Gilets jaunes font pareil que lui et font de la dictature. C'est pas possible, c'est incohérent. L'incohérence, elle est totale. Donc voilà, ça, je tenais vraiment à le dire. Donc du coup, après les menaces, etc., je remercierai quand même le groupe de La Rochelle, le groupe Gilets jaunes de La Rochelle, qui nous a pris sous son envol, si j'ose dire, puisqu'elle nous a protégés face à toute cette orgne de Gilets jaunes, si on peut appeler ça des Gilets jaunes, parce que pour moi, c'est même plus des Gilets jaunes, ça. Je considère même plus ça comme des Gilets jaunes. Honnêtement, pour avoir couvert tant d'événements, etc., ça, c'est pas des Gilets jaunes. C'est pas la représentation qu'on se fait des Gilets jaunes. C'est même une honte. Et pour conclure, voilà, je vais juste être très bref et vous dire deux, trois mots. Nous aussi, on est des citoyens. On est comme vous, les Gilets jaunes. D'accord ? Nous aussi, on se fait matraquer. Nous aussi, on se fait gazer. Nous aussi, on se fait menacer par la police. Nous aussi, on se fait intimider. Nous aussi, on va en GAV. Nous aussi, tout comme vous aussi. On est pareil. On est un média indépendant. On n'est pas BFM TV. On n'est pas TF1. On n'est pas France 3. On n'est pas tout ça. On est là. On vous propose des vidéos gratos. On vous montre la réalité des choses. On demande juste du respect. C'est tout ce qu'on demande. Merci à vous. Et peut-être à bientôt.